Le mardi au soleil, ça devrait être ça, j'ai dû me tromper de jour. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite, parce que je clique sur le bouton et je dis vas-y, fais-moi rire maintenant. C'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du 15 juin 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, vous entendez-vous deux fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Allez, on est le 15 juin et on se retrouve deux fois par semaine, comme toujours, on remercie nos tipeurs grâce à qui l'émission est encore plus belle et surtout bi-hebdomadaire, j'allais dire bi-mensuelle, non, bi-hebdomadaire, je vous rappelle. C'est vous qui décidez du nombre d'émissions qu'on aura par semaine, vous m'offrez des cafés, plus on a de cafés, plus on a d'émissions, moins on a de cafés, moins on a d'émissions, bien évidemment. Pour l'instant, au niveau des cafés, alors on n'a pas eu de café depuis bouffé le loup, depuis bien longtemps, donc du coup, ben voilà. Bon, les derniers tipeurs cru-cru, saouls, saouls, saouls et saouls, bien évidemment. On est à 66% de l'objectif pour avoir au moins une émission par semaine au mois de juillet et 44% pour avoir deux émissions par semaine. Bon, pour l'instant, c'est-à-dire que si on n'a pas 100% des premiers paliers, pas d'émissions au mois de juillet, vacances ! Et puis certainement, si on attaque comme ça, c'est juillet vacances, août vacances, puis après, vous ne reprendrez pas, donc du coup, on n'aura plus d'émissions, et ce sera fini, ce sera la fin, c'est dommage. Enfin bon, ça ne dépend que de vous. Merci encore une fois à Tipeurs, merci à l'aventure, si vous devez devenir un peu le promoteur de l'émission, ben vous savez qui vous reste à faire, il ne vous reste qu'un jour pour sauver l'émission. Qui veut sauver l'émission ? Bon, une spéciale décasse également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour l'émission. Il est petit miracle en ce moment, alors je ne sais pas si c'est les nouvelles vignettes, les nouveaux titres et tout, on fait une fois, de plus en plus, je vais vous parler de Nico, Nico qui est mon nouveau patron, c'est un grand mot, qui est mon nouveau collaborateur, on va dire collaborateur, collaborateur, master collaborateur, voilà, qui m'aide depuis un petit moment à mettre en place cette nouvelle charte graphique, nouvelle vignette, nouveau titre, nouveau, voilà. On met pas mal de choses en place et tout, donc vous allez entendre de plus en plus parler de lui, donc encore une fois, je le remercie pour tout ça, on met pas mal de choses en route là et tout. Bon, au niveau des pouces en l'air, il y a des miracles aussi, des vues de temps en temps et tout, voilà, donc il y a son business à lui qui fait pour pousser les vidéos, plus le référencement naturel, donc c'est pas mal. Et puis on aura l'occasion peut-être de parler peut-être plus de lui et des choses qui vont changer à partir du mois de juillet, peut-être dans le live de dimanche, parce qu'on fera un live de dimanche, donc du coup, ça fera peut-être l'occasion d'en parler un peu plus de ça, de qu'est-ce qui va, en fait, il n'y a rien qui va changer pour vous, mais en interne, beaucoup de choses qui vont changer, puisque c'est certainement Nico qui va reprendre les rênes de beaucoup, beaucoup de choses, ne me laissant à moi, je vais pas dire rien à faire, j'ai du boulot, voilà. Également une spéciale Lucas à tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, voilà, bienvenue dans la famille, ça fait plaisir. Bon, allez, on commence un peu par les news. Tchou ! Alors, bon, legeek.tv, le ma vie, mon oeuvre, vous retrouverez un peu toutes les vidéos, mon top 5, la caméra imou, qui n'était pas passée d'ailleurs, les JT du geek, etc., etc., les lives, le live de mercredi et tout, ouh, un truc de dingue. Bon, Skyphone, les codes promo, bien évidemment, tous les jours, j'essaie de vous dénicher un produit avec une bonne promo et tout. Le produit d'hier, c'était le gonfleur de pneus Basseus. Alors, moi, j'en ai déjà un, pas de cette marque-là, mais de l'autre. Moi, alors, le mien, il est en forme de pistolet, là, il est en forme de batterie externe. Ça gonfle les pneus pour de vrai, ça gonfle les pneus de bagnole, puisqu'on a essayé, les pneus de moto, les ballons, les trucs et tout. C'est vraiment génial, et ça permet d'avoir un truc, par exemple, qui est moi qui ai toujours posé là, et de temps en temps, par exemple, là, je suis parti en week-end. Donc, du coup, je mets un coup de pression dans les pneus avant de partir. Je regarde, on avait la pression et tout, et bim, bada, bon. Je dis, hop, c'est ma moto et moi. Oui, ben, j'ai un petit jeu que, voilà. J'ai laissé le scooter ici, j'ai pris la moto, voilà. Bon, allez, on commence les news du jour. Alors, non, la boutique. Je vous rappelle, si ce joli t-shirt vous plaît, c'est pas la marque que tu crois. Et comme ils ont mis la virgule qu'ils l'ont défoncée, il n'y a pas le nom de la marque, ça passe. Vous pouvez trouver ça dans la jtgeek.com slash shop, virgule 7,30€, le t-shirt, c'est pas mal. Vous pouvez le commander directement sur AliExpress. C'est de l'affiliation, vous paierez le même prix que si vous alliez directement, etc., etc. On parlera de la grosse review. Alors, la review qui devait tomber dimanche, et puis vendredi matin, elle m'écrit, elle me dit, non, mais le lancement, c'est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mettre la vidéo ce matin. Je dis, ça ne m'arrange pas. J'avais déjà mis ma vidéo des iMac et tout, là. Je dis, ça ne m'arrange pas, votre truc, là, avec les hubs. Je dis, oui, mais il faudrait la mettre. Maintenant, je l'ai mis vendredi après-midi, tout compte fait. La vidéo de l'aspirateur Dream T30. Alors, moi, j'ai réussi, comme on travaille directement avec la marque Dream, elle m'a autorisé à mettre mon lien d'affiliation. Je vois le nombre de personnes qui ont cliqué, et surtout le nombre de personnes qui ont acheté. Et c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Vous êtes vraiment nombreux à l'avoir acheté. C'est-à-dire que cet aspirateur, il est vraiment fou. Pour un robot aspirateur à main, par rapport à son prix, la technologie et tout, c'est vraiment un très, très bon produit. Et voilà, il est puissant, il est électronique et tout. Et vous êtes nombreux à avoir craqué. Ça fait plaisir. Déjà, ça va faire plaisir à la marque. Ça fait plaisir à moi, parce que c'est vraiment un produit que j'aimais bien. Et puis voilà. Et puis en plus, c'est de l'affiliation, je ne le raconte pas. Ça fait doublement, triplement plaisir. On parlera de Midea, de Midea Group. Alors, on avait déjà testé les robots aspirateurs Midea. Midea, c'est une grosse marque en Chine. Mais en Asie aussi, en Asie du Sud, on a pas mal de pubs, d'advertisement. C'est mon petit côté américain. On a pas mal de pubs de Midea Group et tout. Et ils annoncent qu'ils vont proposer 12 produits sous Harmony OS. Donc, le nouvel OS de Huawei. Alors, le problème de tous ces trucs connectés, des frigos, des machins, c'est bien. Mais il faut un OS. Donc, soit ils mettent un OS propriétaire à eux, en Java. Donc, du coup, c'est un OS qui est connecté, mais ça reste un truc en Java. Soit l'intérêt, c'est d'avoir un truc ouvert, un petit peu comme certains ont dit « Ouais, mais Google, c'était trop bien et tout. » Alors, en Chine, ils sont un peu fâchés avec Google. D'avoir une alternative. Et c'est ce qu'a un peu proposé Huawei. En disant « Ouais, on dit Huawei, c'est fini avec les smartphones. » Mais en fait, comme ils l'expliquent bien, ça sera un Harmony OS. Ça sera l'harmonie entre le blanc et le brun. Alors, le blanc... C'est comme mon petit côté mavelec. Le blanc... Et vendeur Darty aussi. Le blanc, c'est tout ce qui est électronique, audiovisuel, d'accord ? Et le brun, c'est tout ce qui est électroménager. Voilà. Donc, pour qu'il y ait une interconnection entre les deux, il faut un OS qui soit compatible, qu'ils se retrouvent sur les montres, sur les smartphones, sur les tablettes, éventuellement, sur tous les appareils blancs et bruns. Et donc, du coup, ils pourront vraiment connecter entre eux. Et c'est un peu ce que propose Huawei. Et là où on pourrait se dire, « Bah, Huawei, ça ne marche pas bien, leur truc. » En fait, si. En fait, ça marche. En fait, ça marche déjà. Ça marche déjà bien. Mais évidemment, pas sur les smartphones et sur les tablettes. Ça reste encore un peu compliqué. Bon, ils annoncent qu'ils vont avoir plein de produits, dont des réfrigérateurs et tout. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Jojo. Il présente un frigo sur Samsung, machin, qui est connecté, qui voit dedans et tout. C'est à peu près le même délire. Mais encore une fois, vous voyez, le frigo Samsung, il est sur Tizen OS. Ça veut dire l'OS de Samsung propriétaire. Là, on est sur un OS qui sera sur beaucoup, beaucoup d'appareils. Donc, bon, ils annoncent pas mal de produits. Et c'est bien la preuve que là où on se dit, « Ouais, ça va mettre du temps. » Non, non, ça ne va pas mettre du temps, parce que c'est déjà en place. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des appareils qui sont sortis et des nouveaux qui ont préva. Et déjà 12 produits sur cette famille qui vont tourner avec cet OS-là. Donc, il y aura vraiment un truc massif. Et même si vous êtes en train de vous dire, « Ouais, mais de toute façon, là, c'est pour la Chine. Moi, je m'en bats les couilles. » Le problème, c'est que ces produits-là, quand ils ont un OS, ils vont certainement avoir un OS pour tout le monde. Donc, ils vont arriver en Europe. Soit vous aurez une application à installer sur votre téléphone. Et dans ce cas, vous pourrez interconnecter. Vous ne saurez même pas que c'est Harmony OS. Et vous vous en foutez. C'est de bon gré, mal gré. Soit vous êtes en train de vous dire, « Ah ouais, en fait, indirectement, ça va arriver à l'électroménager. Pas mal de produits connectés. » Ça va certainement vous motiver à vous intéresser, à ce point-là, peut-être, sur tablettes, smartphones et notebooks. Non, pour l'instant, non. Ils sont encore sous Windows et tout. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, on parlera d'un produit Realme que personne n'attendait. Moi, le premier. Realme va nous sortir un robot aspirateur. Ils sont à fond les ballons, là, chez Realme. Ils sont dits, « Ah, les télés, les trucs, les métoscopes ! » Non, c'est pas les métoscopes. Mais ils vont nous sortir des télés, des produits connectés et tout. Et ils se sont dit, « On va également sortir un robot aspirateur. » Ils ont déjà teasé « Unakazamas ». Alors, « mas », je ne sais pas, c'est propre. Ça doit être certainement propre. Ou à la masse. Ils disaient toujours, « T'es à la masse. » Donc, est-ce que j'étais propre ? Oui, pourquoi pas. Bon, Realme a déjà fortement teasé sur les nouveaux produits. Et là, ils annoncent, ils teasent déjà, ils vont proposer directement le robot Vacom et tout. Alors, bon, on sait, on se doute que... Ça ne sera pas tellement un lidar, parce que la technologie lidar n'est pas vraiment fait comme ça. Mais peut-être qu'il y aura des caméras sur le dessus et tout. À voir ce qu'ils vont nous proposer comme produit et tout. Est-ce qu'on attendait vraiment Realme sur ce créneau-là ? Vous, non. Mais en fait, derrière, le groupe BBK Electronics, qui fabrique un milliard de trucs, avait vraiment besoin d'une marque pour proposer des télés, pour proposer pas mal de produits dérivés et tout, qui ne pouvaient peut-être pas sortir sur la marque Oppo ou sur la marque Vivo. Là, ils se sont dit, « Realme, ça cartonne. C'est vendu partout. » En Asie, c'est à fond les ballons. En Europe aussi, il n'y a pas de jolies mi-francophones et tout, là. Donc, du coup, ils se sont dit, « Allez, vas-y, on y va. » On sort du produit. Bon, s'ils me l'envoient, je le testerais, mais je ne suis pas sûr de me jeter là-dessus. Après, ça va être certainement un très, très bon produit. Gageons là-dessus. Bon, on parlera également du Xiaomi Mi Pad 5, qui obtient la certification III. Donc, c'est pour bientôt. Tu fais de lire. Jtgeek.com. Donc, bon, le Mi Pad 5 devrait arriver bientôt. Un des gros avantages, il pourrait y avoir apparemment plusieurs déclinaisons avec un Mi Pad 5, un Mi Pad 5 Pro et un Mi Pad 5 Pro Plus. Voilà. Dont un qui aurait le Stargon 870 et le plus gros qui aurait un Stargon 888. L'intérêt, c'est que Xiaomi pourrait également en profiter pour nous sortir un OS dédié aux tablettes, puisque le problème des tablettes, c'est que les tablettes, la plupart du temps, ne sont que des gros... Alors, soit c'est chez Apple où la tablette, c'est de la merde en barre. Tu ne peux rien faire. Il n'y a rien qui ressemble au téléphone et il n'y a rien qui ressemble à Mac OS. C'est complètement entre les deux. C'est insupportable. J'en ai une, je sais de quoi je vous parle. Soit on se retrouve avec un gros téléphone. Ça veut dire un truc sous Android. C'est la même chose que ton téléphone avec un format plus grand. Alors, c'est bien ce qu'on y retrouve son petit, mais ce n'est pas toujours adapté au format d'une tablette. Là, Xiaomi pourrait nous sortir un MIUI spécialement pour les tablettes. Donc, on retrouverait le même MIUI, mais qui serait adapté aux tablettes, qui apporterait des trucs, des fonctionnalités plus spécifiques à la tablette. On parlera bien évidemment au mode vidéo et au mode jouer aux jeux dans les toilettes. Bon, deux écrans, on partirait du LCD OLED, encore une fois. Donc, on pourrait vraiment avoir un modèle qui ne serait pas cher, un Mi Pad 5. Et après, un Pro et un Pro Plus qui pourraient être apparemment plus grands, meilleure batterie. Mais on parle quand même de deux cellules, de 4200 mAh. L'intérêt des doubles cellules, c'est qu'ils pourront les charger en ultra-charge rapide. C'est-à-dire qu'ils chargent une à fond, dès qu'elles chauffent, ils chargent l'autre et ils alternent un peu entre les deux. Voilà, quand même une batterie de 8200 mAh. LCD ou OLED et tout. Bon, on va les attendre un peu, ces Mi Pad, parce que Xiaomi est quand même bien développé en Europe. On pourrait avoir une version globale et tout. Est-ce que je craquerais ? Non, parce que mon My iPad ne sert qu'à jouer aux jeux de voiture, d'ailleurs. Donc, rien de d'autre. Bon, on parlera également des deux montres Realme. Puisque, en fait, je n'avais pas fait attention, mais elles sont déjà disponibles en vente en Thaïlande depuis début du mois. Voilà. Donc, on a bien la Watch 2 et la Watch 2 Pro. Deux montres connectées qui sont plutôt jolies. Alors, bien évidemment, une montre qui est un peu meilleure que l'autre, forcément, en fonction du prix. Mais les prix sont quand même relativement très, très agressifs. Voilà. La montre Realme 2, 12 jours de batterie. SPO2 et BPM, bon, ça paraissait un petit peu évident, avec une montre qui est, comment vous dire, qui est classique. Mais qui est classique aussi au niveau de son prix. Puisqu'on le verra dans la news. C'est ma deuxième page qui ne veut pas se rafraîchir. Pourquoi ? Alors, c'est étonnant, c'est que sur l'écran, ici, vous l'avez. Et moi, je ne l'ai pas. Et moi, ici, je ne l'ai pas. Voilà, ça y est. Dis donc, c'est compliqué. Ça ne veut pas ? J'ai un gros problème de latence, là, entre les deux. Je vais changer mon hub. Heureusement, j'ai reçu un nouveau hub 8 en 1 que je vous présenterai pendant le live bientôt. Alors, alors, Coco, voilà. Bon, 1499 bahts, soit 39,90 €, 40 balles. Je ne la trouve pas la moins chère. Elle est en lancement. Bon, 12 jours d'autonomie, 38 grammes, 90 mots de sport. Là, c'est pas mal et tout. Bon, 40 balles. On est dans les prix. On est quand même un petit peu dans la fourchette haute. Bon, certains pourront lui préférer, bien évidemment, la Realme Watch 2 Pro avec un écran un peu plus grand de 1,75 pouces. Donc, forcément, une meilleure batterie. 14 jours de batterie, 14 modes sportifs. Elle a, elle aussi, le BPM et le SPO2. Mais, elle a en plus le GPS. Pour ceux qui sont absolument fans du GPS, qui aiment bien savoir un peu où ils vont, ils courent et tout, machin. Voilà. Bon, par contre, pas donné, 80 balles. 80 balles quand même. Bon, c'est le prix du GPS, de la techno et tout. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je trouve que Realme est peut-être positionnée un petit peu cher au niveau de ces montres-là. Ouais, parce que quand on prend la e-milab, là, qui marchait plutôt pas mal. J'ai toujours le mi-bande 6 à tester, dernièrement, prochainement, incessamment sous peu. Bon, elles sont pas mal, ces montres, et je pense que, bon, d'abord, ils les sortent d'abord. En plus, il a annoncé à 3500 baht, faut pas déconner. Donc, ils les sortent d'abord en Asie, uniquement sur Internet, puis après, ils arriveront certainement en Europe. Est-ce que c'est le genre de montre qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous en avez déjà une ? Laquelle vous avez, éventuellement ? Et est-ce que vous attendez plutôt la README ? Je pense qu'elles arrivent après la bataille et que la version 2 apporte pas grand-chose à part la version 1, si ce n'est certainement mise à jour du SPO2 et tout. Bon, candidat suivant. Bon, on parlera de ma vidéo sur les VPN, VPN gratuits ou VPN payants. De là, des forums où tout le monde dit, ah, mais moi, j'utilise ça, c'est gratuit. Non, rien de gratuit sur Internet, encore plus les VPN, puisque là, le VPN filtre vos données. Encore une fois, l'intérêt, c'est de parler des VPN gratuits, parler des VPN payants et de remettre en avant l'offre de iV6VPN puisque la vidéo était sponsorisée par eux et ça, je le dis bien au début de la vidéo, avec une offre qui est extrêmement agressive, c'est-à-dire une offre sur 5 ans, on va dire, ah, mais 5 ans, c'est cher, mais réduit sur 5 ans avec le code promo GLG20, ça vous faisait une offre à 90 centimes par mois. Et comme me le faisait remarquer Alex hier, il m'a dit, je l'ai pris, il m'a dit 90 centimes par mois sur 10 appareils, il m'a dit, ça fait 9 centimes par appareil et c'est vrai que du coup, même si tu prends pour toi, tu peux dire 10 appareils, c'est-à-dire, c'est pas 10 appareils à toi, ça peut être, toi, toi, t'as ton téléphone, ta tablette, ta femme, ton gamin, ta boxe et puis éventuellement, t'as des potes et tout, je veux dire, tu peux leur donner l'accès, ils peuvent avoir aussi un VPN, donc quand même 10 appareils, 10 appareils, 90 centimes par mois, oui, ça fait 9 centimes par appareil, donc c'est vraiment le prix de rien, alors oui, il faut sortir 50 balles d'un coup, désolé, il faut payer tout d'un coup pendant 5 ans, mais c'est une offre qui est agressive, qui marche bien, elle fonctionne avec, on a vu Netflix, le VPN, le Secure, un mode de téléchargement et tout, enfin, vraiment, l'offre a bien marché, vous êtes nombreux à m'avoir écrit en me disant que vous avez craqué puisque à ce prix-là, c'est toujours bien d'en avoir un, même si vous n'en servez pas tout le temps, mais que des fois, vous aimeriez bien d'en avoir un sous le coude, c'est l'occasion de profiter d'une offre qui est quand même assez agressive, on ne va pas se mentir. On parlera également du OnePlus Nord 2 qui a été confirmé par OnePlus, mais qui ne pourrait être qu'un Realme X9 Pro rebadgé, alors rebadgé, oui, mais rebadgé, relooké, puisque bien évidemment, ils vont lui mettre sa race, non, ils vont modifier les caractéristiques puisqu'on a bien compris que ça sortira tout de la même usine, ça on est quand même un petit peu d'accord, mais il pourrait nous faire varier un petit peu, notamment au niveau des caméras et des choses comme ça, donc on pourrait avoir deux téléphones qui sont très très proches, mais un qui serait vendu par exemple chez Realme en Asie et tout, et puis du coup la version Europe en fait de ce Realme X9 Pro pourrait être le OnePlus Nord 2. C'est comme ça qu'ils pourraient faire un peu le business, alors c'est un peu compliqué puisqu'ils sont en train de se mettre un peu les pieds dedans puisqu'à vouloir jouer entre les... Alors il n'est pas certain puisque les deux marques appartiennent au groupe BBK, c'est une tendance que le coût y aura à voir et tout, donc c'est vraiment un produit qu'on pourrait... des châssis qu'on pourrait voir arriver et décliné sous plusieurs marques, plusieurs déclinaisons en fonction des pays et tout, c'est un peu le bordel, là où on pourrait se dire qu'il faudrait commencer à unifier un peu les stratégies et tout, non, les fabricants sont bien là-dedans et puis eux, ils sont là pour vendre du téléphone, donc tout va bien. On parlera également des Huawei P5, quand c'est le Huawei MatePad 11, alors je vous rappelle, on avait déjà parlé la semaine dernière du Huawei MatePad Pro, alors moi je l'ai appelé 2, mais c'est le MatePad Pro 2021, enfin il y a 2 000, 21, eu un MatePad à 700, voire 800 euros sur HarmonyOS, configuration exceptionnelle, mais OS, HarmonyOS, donc sans les services Google, beaucoup vont m'écrire en me disant non mais attends, j'ai vu, ils disent que, attends, à la base, Google a bien dit que non, eux, ils disent que non, mais on a fait un truc, mais vous pouvez quand même les installer, ça ne marchera jamais aussi bien et ça marchera jusqu'à la prochaine mise à jour de Google qui avait déjà annoncé qu'ils travaillaient dessus, qu'il y aura une prochaine mise à jour et dès la prochaine mise à jour, il y aura un renforcement des certifications pour avoir les Google Mobile Service et là Huawei, il y aura toujours un délai entre le temps qu'ils trouvent une parade et tout, donc ça reste toujours de la bricole, de la bricole de luxe, à 800 balles, dans ces prix-là, on peut avoir du iPad Royal, on peut avoir du Samsung et on peut avoir de la Surface, de la Microsoft, donc ça fait un produit quand même relativement cher et même pour l'Asie, à part la Chine, on est d'accord, eux, Google, ils s'en foutent, mais après, pour le reste du monde, ça fait une tablette qui est quand même extrêmement chère pour un truc dans un OS, donc on ne connaît pas encore trop la stabilité, l'évolution, les fonctions avancées, c'est juste pour le plaisir de voir ce qu'il y a dans ton frigo Midea, voilà, oyez, oyez. Bon, on parlera du Huawei P50 qui est déjà pseudo, en fait, il y a déjà des fuites, des rendus qui sortent, des rendus presse et tout, il pourrait arriver en septembre, donc il pourrait annoncer cet été, c'est-à-dire, il pourrait annoncer au mois de juillet ou au mois d'août et donc du coup, on aurait un lancement officiel au mois de septembre. Bon, ce Huawei P50, encore une fois, ça va être une bombe atomique, il va être extrêmement cher, il va tourner sous HarmonyOS, mais encore une fois, le problème des services Google, on a beau dire, ouais, mais Google, moi, je peux m'en passer, et moi, j'ai du mal, encore une fois, je préfère encore Google Maps que les autres alternatives dessus parce qu'il y a les points. Mon Gmail, quelque part, il marche plutôt bien, même s'il y a d'autres solutions et etc, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses et puis YouTube, ça reste YouTube. Ah oui, mais tu peux installer le YouTube Studio dessus. C'est la merde, putain, on va avoir un truc qui marche bien là. Je me plaignais en Chine que je n'avais pas maintenant que je peux avoir et tout ça. Donc, à voir, bon, encore une fois, il devrait être vraiment d'enfer au niveau de la caméra. Il pourrait avoir la nouvelle lentille, enfin, le nouveau capteur Sony IMX800, un capteur de 1 pouce qu'on avait déjà vu, par exemple, dans les 14 20 pouces, dans les Sony RX100 dans toutes les générations et dans le Xiaomi Mi 11 Ultra qui se vantait d'être le seul téléphone avec une lentille avec un capteur de 1 pouce. Donc là, on aurait vraiment un vrai concurrent mais bon, encore une fois, moi, entre un Huawei P50 et un Xiaomi Mi 11 Ultra, à prix équivalent, je préférerais un Xiaomi Mi 11 Ultra. La ROM est quand même plus aboutie, ils sont plus Google friendly et tout, voilà. Donc, à voir, on parle d'un Kirin 9000. Kirin 9000, voilà. La batterie, pas ouf, 4200, 4300, je trouve ça un peu léger, de la charge de ouf, 66 watts en charge et 55 watts en sans fil et tout, pas mal. On aurait également une autre tablette qui deviendrait en fait un modèle beaucoup plus, beaucoup plus, moins cher, beaucoup moins cher. Non, il serait plus, moins cher parce que l'autre, le MatePad Pro, il est cher, donc lui, il serait moins cher mais beaucoup plus, moins cher. Donc, ça se vaut. C'est le matin, on a le droit aussi. Bon, une tablette plutôt jolie, encore une fois, qui serait là, comme j'ai mis dans l'article, pour concurrencer le MatePad 2 Pro avec une version beaucoup plus light avec un Snapdragon 865 donc qui ne sera ni 4G ni 5G mais qui sera bien juste au Wi-Fi, ça peut suffire. 6 plus 64 ou 6 plus 68 de la micro SD. Une batterie 7000 de 50 mAh de la charge et tout. Bon, elle a l'air pas mal encore une fois mais je ne suis pas convaincu qu'il y a encore un gros marché pour cette tablette-là en Chine peut-être mais bon, il y a Xiaomi qui va certainement arriver au même moment donc pas sûr que ça schéma. On parlera, tiens, du news que j'ai vu ce matin alors je me suis demandé si j'allais la reprendre ou pas et après je me suis dit que non. on parlerait d'un scooter Piaggio. Un Piaggio ! Le scooter, le fabricant italien de scooter Piaggio a dévoilé ses scooters électriques de la génération de l'automobile à Pékin. Donc, elle a été composée d'un Piaggio One, un One Active, chacun détaillé, une grosse batterie. Bon, 60 km heure de vitesse maxi ce qui est au-delà de je crois de la limitation d'un 50 cm3, pas mal. Autonomie de 100 km, c'est pas vilain, 100 km je veux dire pour faire de la vie du tout à 60 à l'heure vu que c'est limité à 50 en ville. En théorie, t'as pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. Ça doit avoir un peu de la patate et tout. On sent que, si vous regardez un peu le design du scooter, c'est vraiment du scooter chinois de base où ils se sont dit petite roue, machin, petit gabarit, voilà. À mon avis, il a d'italien maintenant plus que le logo. Et puis, il y a Xiaomi qui est sur ce créneau-là, notamment en Chine et tout. C'est vraiment un scooter qui est fait pour concurrencer. Bon, à voir ce qu'il va proposer. Alors, la batterie, 48 volts, 25 ampères heure et tout. Il a l'air pas mal. Je ne suis même pas allé jusqu'en bas de la news pour voir s'il y avait un tarif annoncé. Bon, on pourra mettre ça sous la selle et tout. C'est pas mal pour faire de la ville puisque c'est rare, on fait rarement 100 km par jour. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Alors, ce nouveau Piaggio, d'abord en Chine, a un prix de 17 800 RMB, soit 2 785 dollars. C'est pas donné, quand même. C'est pas donné. Ça fait 3 800 dollars. Ça doit faire un gros 2 500 euros. Ouais, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on parlera des reviews à venir. Bon, reviews à venir, alors le i2 en 1, le iZ2 en 1, robot vacom 2 en 1 avec aspirateur sans sac intégré, truc double recharge d'eau, truc là. Normalement, il est annoncé pour le 20, mais là, comme j'ai pas de nouvelles, j'ai l'impression que ça va durer un petit peu. Pour le 18, j'ai la caméra EZVIZ qui est, normalement, il y en a plein qui ont des caméras EZVIZ. Quand je regarde les caméras, j'ai dit, c'est souvent des EZVIZ. Une petite caméra avec son module vision nuit, détection et tout, pas mal. En plus, en vente chez Boulanger et tout. Donc, vous voyez, on commence un petit peu. Là, c'est des produits même plus en import. C'est des produits que vous allez pouvoir acheter uniquement en France chez Boulanger puisqu'elle n'est pas disponible en Asie, celle-là. J'ai toujours l'aspirateur à main Xiaomi G9. Là, on est pas mal. Les FlipBot Pro, les nouveaux écouteurs Xiaomi. Donc là, je les aime. Mais bon, comme c'est une vidéo en échange du produit, je ne me mets pas trop la pression. On va attendre un petit peu fin du mois. Ainsi que le Mi Band 6. La Huawei Sand X, elle n'est toujours pas partie. Apparemment, c'était bon. Il allait me l'envoyer et tout. Donc, une console avec 24 000 jeux et tout. Ça, ça va être pas mal. Pareil, de France. La trottinette, j'attends qu'il m'écrive pour me dire s'il me l'envoie bien. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait me l'envoyer. Il ne sait pas trop s'il va m'envoyer la i8 ou la i9. Alors, je voulais la i9 Pro. Là, il hésite entre la i8 et la i9. Et on parlera du live AliExpress, le live de mercredi. un live de mercredi pour les summer sales où ils m'ont demandé de choisir 5 produits, je crois. Attends, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 4. Pourquoi j'en ai 4 ? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, c'est quoi qui me manque ? Attends, j'ai le routeur Xiaomi Wi-Fi 6, le AX1800. T'es l'es beau, avec toutes ces antennes et tout, là, je veux dire, il y a de l'antenne de la mort qui tue. Voilà, donc j'ai ça, j'ai un chargeur LumSiga avec tous les trucs, de l'USB, de la charge, parce que dans les bagnoles, il n'y a jamais, moi, dans ma moto aussi. J'ai un chargeur induction, mais transparent où on voit l'électronique et tout, qui est trop joli, 15 watts et tout. Et une clé USB double, ici, attends, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et le routeur 5. C'est lequel qui me manque alors ? Attends, ah mais c'est mon hub ? Ah oui, il est là. J'ai une clé USB double qui fait USB, C et USB, 128 gigas, prix d'enfer. Ça marche super bien, je suis trop content. Mettre en porte-clés comme ça et tout, parce que, comme ça, tu plug au niveau de ton téléphone et tu plug au niveau de ton ordinateur quand tu en as besoin. Et un... Baseus 8 en 1, je crois que celui-là, c'est le 8 en 1. 8 en 1, il y a... C'est quoi ? Il y avait une lampe, il y a une LED, ah oui, ça va me revoir dedans. Il y a 3 prises USB, une prise Ethernet, lecteur de cartes, sortie HDMI, prise USB type C, Power Delivery et tout. Pas mal, pas mal, pas mal, tout ça, je vais faire les plans aujourd'hui et demain. Et on en parlera dans le live AliExpress France de demain soir, entre 17h et 18h. Il y aura une rediffusion sur ma chaîne YouTube GLG Review pour ceux qui ne veulent pas aller sur AliExpress, mais là, moi, j'ai une connexion de dingue, ça va marcher à fond les ballons. Et donc ça, je vous présenterai ces 5 produits et en plus, il y aura des tarifs et tout, on verra avec eux ce qu'on peut gratter encore un peu plus. Bon, films et séries télé du week-end, ce week-end, il y a bien l'Ultimate Fighting 263. Je t'ai étonné parce que je pensais que c'était plus tard, mais en fait, c'était bien ce week-end. Donc, j'ai réussi à le regarder dimanche, c'était pas mal, il était pas mal celui-là avec notre italien, je vais dire national, je ne suis pas italien du tout moi. Mais bon, c'est un européen et plus proche de la France que le Mexicain, par exemple, qui est de l'autre côté et tout. Des beaux fights, quand même, des beaux fights, des beaux combats et tout. C'était pas mal, une belle carte, un Ultimate Fighting, après on passera sur des Ultimate Fighting en mode Vegas, bien évidemment. On parlera également de Swiss Tooth, le nouveau, la nouvelle, le nou, la nouvelle série, oui, ça va être une série, c'est flagrant. La nouvelle série Netflix où les hybrides et tout, il faut mettre le masque, sinon on devient hybride et on ne sait pas trop les enfants et tout et malheureusement, c'est fait à la Netflix, ça veut dire que t'as 6 épisodes de la saison 1. Donc quand t'arrives à la fin des 6 épisodes de la saison 1, tu t'es dit, évidemment, il va y avoir une saison 2, ce qui a été un petit peu... Alors j'ai fini le dernier épisode hier soir et à la fin, je me suis dit, les bâtards, les bâtards, ils vont nous mettre une saison 2. Alors un dernier épisode qui était chiant à mourir, un dernier épisode qui était là pour meubler. Meubler, vas-y, parler, truc et... Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant et tout ? Et puis voilà, tout ça pour finir, pour dire qu'il va y avoir une nouvelle saison et tout, alors il y a un petit rebondissement, on a envie de savoir et tout, ben tu sauras pas. Je te dis tout de suite, tu ne sauras pas. Tu sauras pas bien grand-chose. Tu sauras un peu plus de choses, notamment lui, pourquoi et tout, voilà, mais tu sauras pas. Après, j'ai bien aimé la petite cochonne. Voilà, bon, il y a des trucs rigolos, mais c'est pas le truc le plus dalle. Et puis du coup, de vengeance, hier, j'ai regardé un truc, j'ai repris les routes de l'impossible. Ah, mais je vais me faire démonétiser, là, si je fais ça. Hop là, on va avoir encore de la pub, putain. Bon, les routes de l'impossible, Australie, voilà. Donc, je vous le conseille, je vous le conseille pas mal, vous tapez sur YouTube les routes de l'impossible, ils ont une chaîne YouTube qui est officielle en plus, où ils mettent tous les trucs avec les routes de l'impossible. Là, c'était sur l'Australie, il y en a un autre, je crois, qui est tombé après. Je ne sais pas qu'il y a encore, mais celui-là était pas mal sur l'Australie, alors ça mixait entre les aborigènes et les mecs qui avaient des camions avec trois remorques et tout, l'autre qui compresse les bagnoles au bord de la route et tout, enfin, c'était relativement intéressant. Je vous inviterai à regarder, c'est sur YouTube, c'est gratuit et ça fait plaisir, voilà, par exemple. Bon, on parlera d'Instagram, donc du coup, je n'ai rien posté sur Instagram, je lui ai dit, je suis parti un peu en week-end, en mode détente, je ne fais pas de vidéos, je ne fais pas de photos, ça évite les jalousies, les trucs, je veux dire, et tu pars un week-end en vacances alors que tu bosses toute l'année 10h par jour, mais monsieur, prenez vacances, excusez-moi, je pris trois jours, je partais un week-end, un truc de dingue, voilà. Donc voilà, donc sur Instagram, je n'ai pas posté grand-chose, j'ai mis la vidéo d'EPN aujourd'hui, aujourd'hui, il y aura la vidéo de, du JT du Geek, peut-être, alors peut-être que cet après-midi, il devrait y avoir la vidéo du Stedicam OM que je vous ai présentée avec sa petite lentille, mais je suis tombé sur une meuf de compétition, là, encore une fois, une cerise qui ne comprend rien à la vie, au début, c'était, on vous envoie le produit, mais on veut payer, mais d'abord, alors après, il dit, oui, quand vous mettez la vidéo en ligne, je dis, on vous fait la vidéo en draft, en non répertoyer, je vous l'envoie et vous nous payez, après, quand vous avez payé, on la met en ligne, ah, très bien, génial, alors j'envoie, on fait la vidéo, je leur envoie, ils me disent, ah, mais en fait, on n'est pas prêts, c'est reporté à fin mai, après, c'est reporté à mi-juin, et puis voilà, elle me dit, je vous paye bientôt, le draft, il est bon, c'était le deal, et hier, elle me fait un mail, elle me dit, oui, ah, bonne nouvelle, notre produit est disponible, vous pouvez mettre la vidéo en ligne, le 15 juin, à midi, JMT, New York, Los Angeles, là-bas, et elle me dit, comme c'était convenu, on vous paiera dans 7 jours, j'ai dit, non, il y a madame, il faut arrêter, j'ai dit, madame, c'est tout, donc je suis content, c'est Nico qui va récupérer les bébés, après, c'est Nico qui va récupérer toutes les merdes, après, comme ça, parce qu'ils sont insupportables, les meufs sont insupportables, je dis, non, si vous payez pas, vous allez vous faire foutre, la vidéo par la poubelle, le truc, je l'en vendrais, et on en parle plus, parce que là, c'est quand même, elle sait pas trop ce qu'elle font, quoi, mais voilà, après, la vidéo, elle est faite, en théorie, et voilà, donc bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment, mettre les vidéos en ligne, et attendre qu'ils nous payent, ils nous payent jamais, c'est pas possible, donc il faut vraiment qu'on fait la vidéo, avant, il paye, on la met en ligne, s'il ne paye pas, on la met pas, parce que sinon, il faut courir derrière l'argent, c'est horrible, quoi, alors vraiment, c'est Nico qui va récupérer le bébé, c'est lui qui va se battre après avec eux, donc c'est pas mal, mais je pense qu'on est un peu du même avis, où il vaut mieux ne pas mettre la vidéo, en espérant toucher un jour à l'argent, que de perdre la vidéo, là maintenant elle est faite, bon bah tant pis, au pire je la mettrai, je mettrai un lien d'affiliation, s'ils ne veulent pas payer, on la mettra en ligne, je mettrai un lien d'affiliation, je crois, ils m'ont envoyé un clin à l'express, mais c'était pas le délire et tout, donc on va voir, peut-être elle va tomber aujourd'hui, ou peut-être pas, on va voir si elle répond positivement, ou pas, et ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a duré 30 minutes, pas mal, tout pile, c'était bien, j'ai pas mal de choses à vous raconter, au niveau des news et tout, on se retrouvera maintenant, alors, peut-être aujourd'hui, pendant une vidéo, on se retrouvera mercredi soir, sur GLG Review, pour le live Aliexpress, qui sera diffusé, sur l'application Aliexpress, mais évidemment, sur ma chaîne YouTube, donc là on se retrouvera en live, ensuite on aura des vidéos, peut-être jeudi, vendredi, je crois que j'ai plein de reviews high tech, cette semaine, et on se retrouvera en live, sur GLG Review, dimanche, voilà, comme ça on fera un mode EFACU, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, là, week-end et tout, détente, pas mal de choses qui vont changer, notamment à partir du 1er juillet, avec Nico, avec le groupe JT Geek et tout, et puis voilà, comme ça, ça va me délester un peu, et je vais devenir freelance, freelance sur fond vert, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, ce soit à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, forcément je vous kiffe, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme ça, c'est gratuit, un petit Tipeee si jamais vous avez envie, n'attendez pas que les autres le fassent apparemment, parce que personne ne le fait, donc, si vous voulez faire un petit Tipeee, c'est le moment ou jamais pour lancer un peu le truc, puisqu'on n'a même pas atteint les 100% pour avoir une émission, voilà, merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, bonne journée à tous, rendez-vous peut-être tard midi, sinon, à demain, sur les trois chaînes, les liens dans le descriptif, allez, c'est suffit,